C'est une manière de dire que je soutiens ce qui peut émaner du combat des gilets jaunes. Tu vois, en vrai, je suis la première à penser qu'on manque cruellement d'égalité dans cette société et que notre État n'est pas en tout cas en la faveur du peuple. Mais je ne suis pas descendue dans les rues parce qu'il y a aussi plein de combats différents qui se sont mélangés. Il y a beaucoup d'amalgames parfois, mais les conséquences, elles étaient toujours dramatiques. On a vu beaucoup de gens qui se sont faits dévisager, même qui sont morts sous les balles des forces de l'ordre, plus force que ordre. Du coup, voilà, c'est une manière de dire que je fais partie du peuple, que je me sens concernée par ce qui se passe. Mais personnellement, je fais partie des gens qui ne sont pas rassurés pendant les manifestations et que je ne me sentirais pas forcément de me mettre en danger comme ça dans la rue. Pour le coup, je ne pense pas être aussi forte que ça, donc je le fais à mon échelle. J'essaye en tout cas de le faire à mon échelle en écrivant quelques textes. Je ne me méfie pas de tous ceux qui me veulent du bien, mais je suis quelqu'un de très méfiante de base avec les hommes et avec les femmes. Et quand je vois des gens trop investis alors qu'on ne se connaît pas dans la bienveillance, ça cache souvent des choses. Pas tout le monde, mais j'ai quelques exemples qui m'ont prouvé que ce n'est pas parce que quelqu'un vient avec un grand sourire et qu'il est ou qu'elle l'est en train de reconnaître ton travail, reconnaître ton talent ou dire à quel point elle t'admire ou créer une amitié. Ça, ça ne se fait pas comme ça, en fait. Il y a forcément des déceptions à l'issue, même quand la démarche est bonne. Je pense qu'elle parle d'elle-même, pour le coup, cette phrase. On est de nouveau dans cette dénonciation de... On se focalise sur des sujets et on stigmatise certaines populations, certaines religions, à finalement bafouer la laïcité qui est censée régner en France, tu vois, en stigmatisant des religions, notamment l'islam. Moi, je suis athée, j'ai une éducation catholique et honnêtement, je trouve les manières de faire de l'État très hypocrites. Ça va du burkini à simplement les contrôles dans la rue, tu vois. On sait très bien qu'un rebeu ou qu'un renois, il se fera bien plus contrôler qu'un babtou. Et parce que direct, ils vont se dire dans leur tête, soit c'est un étranger, soit il est musulman, soit... Et moi, j'ai l'impression qu'on se voile la face parce que ça nous dévie des sujets principaux. Ouais, c'est vrai que je suis parfois remplie de doutes et que j'ai toujours peur de perdre les gens que j'aime, de perdre ce que j'ai construit. En fait, je ne sais pas de quoi est fait demain et il y a plein de choses que j'appréhende. Je pars toujours du principe que tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Et en même temps, j'ai vécu des choses dans ma vie qui m'ont prouvé que l'échec ou la déception ou... Enfin voilà, tout ce qui peut être négatif, tu vois, ou le vide ou le manque, ce n'est pas forcément des choses négatives. Ça peut te consolider, ça peut t'aider à construire autre chose, écrire une autre histoire. Et en fait, maintenant, je suis plus dans une perception où je me dis quand il y a la fin d'un cycle, c'est le début d'un autre, tu vois. Alors qu'il y a une époque où j'avais tendance à subir ces choses-là. Bah ouais, parce que justement, parfois, j'ai l'impression que... Enfin là, je fais surtout un rapport à mon hypersensibilité, au fait que ma faiblesse, forcément, c'est les gens que j'aime. J'ai l'impression, en tout cas, qu'on a eu une éducation où ce n'était pas forcément évident. Enfin, chez plein de gens, peu importe le statut social, peu importe la culture, peu importe la religion, on ne nous apprend pas souvent à s'exprimer à ce niveau-là. On est plus souvent en train de dire ce qu'on n'aime pas, dire ce qui ne va pas, mettre en avant, en fait, les failles ou les points négatifs. Je crois qu'on oublie trop souvent de se rappeler qu'on s'aime, qu'on est unis et qu'on avance ensemble, quoi. Moi, je ne le ressens pas comme une honte d'aimer les êtres qui me sont chers. Mais c'est juste que ce n'est pas forcément toujours simple de l'exprimer. En tout cas, pas tout le monde, pas n'importe qui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada